C'est un peu le choc des cultures, vous avez d'un seul coup une université qui investit énormément, massivement pour que leurs étudiants mangent bien et puis dans un pays où on pense être à peu près prémunis, on se retrouve avec quand même beaucoup de précarité alimentaire chez les étudiants. Qu'est-ce que c'est l'alimentation équilibrée qui nous permettra d'avoir la santé physique, mentale et performance académique ? Le premier aliment sur lequel on se reporte quand on n'a pas de moyens malheureusement c'est le sucre. Moi je ne vais pas vous parler de santé ce soir, je vais vous parler d'argent parce que automatiquement pour pouvoir manger il faut avoir de la finance et puis cette finance finalement elle est grévée par quoi aujourd'hui et qu'est-ce que coûte vraiment une assiette ? D'incorporer des oméga 3 dans l'alimentation, ça permet d'avoir vraiment une communication plus performante. Alors on a préparé tous les plats qui sont un prix d'achat en dessous 5 francs vraiment pour les étudiants qui peuvent se nourrir avec une nourriture fraîche, bonne et de qualité en dessous 5 francs. On a fait une salade quinoa avec des légumes fraîches, avec du feta, on a fait quatre différentes variantes de tempeh pour déguster aussi. Donc le tempeh c'est un produit qui n'est pas encore très connu en Suisse et généralement en Europe, c'est d'origine indonésienne. Donc c'est un produit d'abord protéiné et c'est un processus pour fabriquer du tempeh de fermentation par une spore de champignons. Alors c'est vrai que la précarité alimentaire c'est pas quelque chose auquel j'avais beaucoup réfléchi avant cette conférence. En y réfléchissant avec tout le groupe Ressources, on s'est vraiment rendu compte que ça touchait tout le monde et que c'était probablement beaucoup plus proche de nous que ce qu'on pouvait imaginer. Et le questionnaire qu'on a fait passer aux étudiants et les résultats qu'on a obtenus, ils nous ont vraiment montré que les chiffres qu'on a au sein de l'école, ils collent avec les chiffres que Caritas montre, donc à peu près 22% de précarité, quelque chose comme ça. Et ça nous conforte aussi dans le fait que notre armoire solidaire est utile et qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là au sein de l'école. J'en retiens qu'il y a des gens, et c'est très rassurant qu'ils mettent vraiment leur cerveau sur cette question, mais que c'est le tout début. Et que c'est le tout début d'un secteur de recherche et de diffusion de ces questions-là dans la société, alors que la question elle est là. On est vraiment en train de la vivre. On est en train de vivre ces limitations de budget alimentaire. Ce soir particulièrement, on a eu l'intervention d'étudiants. On a eu l'intervention d'un chef étoilé, l'intervention d'une diététicienne qui a aussi monté un outil qui permet de former les cuisiniers. Et puis, on a eu l'intervention de la restauration collective. Et tout ça, ça porte des points de vue différents. Nous, c'est aussi dans ce podcast, on se rend compte que c'est comme ça qu'on arrive à faire évoluer les consciences et à mener à du changement. Du changement qu'il n'y a pas une solution. Si chacun avance à son rythme, l'important c'est d'avancer pas à pas sur ce chemin.